bonjour aujourd'hui je voudrais que vous immergiez dans un reportage qui m'a fait faire quatre fois le tour du monde en même pas trois semaines en effet en avril 1993 je suis contacté par un homme qui se dit de la résistance vietnamienne contre le communisme le mouvement de résistance qu'il dit représenté aurait en mars 1993 fait une série d'attentats à saïgon maintenant appelé au qui mineville j'ai lu quelques articles là dessus quelques dépêches qui font état de trouble dans l'ancienne capitale du sud vietnam qui est maintenant sous la botte communiste des procès sont annoncés car une centaine de personnes ont été emprisonnés dont 18 viet kyu des vietnamiens de l'étranger dont deux français ils risquent au mieux la peine de mort et au pire le goulag dans des très bonnes traditions marxistes moi je suis partant pour un reportage nous sommes deux deux sur le coup moi et un stagiaire qui va m'aider dans ce tournage car je sors à peine de convalescence j'ai été blessé aux mains très grièvement lors d'un reportage que j'avais effectué sur le krach place stalingrad à paris j'essaye d'avoir des précisions sur ces actes de résistance j'appelle l'ambassade du vietnam communiste en vain nous tenterons d'obtenir un interview de l'ambassadeur du vietnam à paris en désespoir de cause nous enregistrons cette communication avec l'ambassade personnellement moi je pense que c'est interdactif de créer des expansions pour les terroristes les terroristes voulaient bien créer des terrains dans la ville nous exprimerons le point de vue officiel du vietnam c'est un état légitement direction hong kong hong kong derrière toute cette opération il y a une organisation politique la coalition des partis nationaux vietnamien le cvnp le président de ce mouvement d'opposition au régime de haneuil a accepté de nous recevoir mais sous certaines conditions que nous détaillent monsieur yepp je vous demande quand on y est qu'on va y aller de ne pas fumer l'extérieur pour des problèmes de sécurité propre à sa personne c'est en dehors de hong kong pardon c'est en dehors de hong kong pas moins de cinq gardes du corps sont attachés à la protection personnelle de ce président qui se fait appeler hong viet kuang ancien directeur de l'institut de recherche asiatique de toronto il a un autre pseudonyme très britannique stevenson nous ne connaissons pas son vrai nom il est à hong kong dans son pc provisoire la base le siège de son organisation est à toronto la résistance armée du cvnp a combattu dans les maquis du cambodge durant les années 80 lorsque les membres de l'organisation retournent au vietnam ils le font sous la casquette de touristes ou d'hommes d'affaires en mars 1993 mon organisation a voulu dire au monde entier et au peuple du vietnam que nous ne pouvons plus que nous ne pouvions accepter que les communistes maintiennent la dictature alors nous avons été conduits à faire des manifestations et les communistes ont déployé les tanks une opération a été tentée à partir de mani pour larguer des tracts anticommunistes au dessus de saïgon pour essayer de dénoncer l'arbitraire de ces procès qui vont s'ouvrir mani c'est d'ici que devait partir la première phase d'un soulèvement populaire programmé pour la nuit du 6 au 7 mars dernier 4 millions de tracts devaient être largués d'un dc4 au dessus d'ho shimin ville les tracts n'ont jamais quitté leur carton ils sont restés ici à mani dans une maison sous surveillance l'avion ne s'ouvre pas à mani c'est de voir l'avion ne s'ouvre pas à mani c'est le vietnamien contre le régime c'est le cdc4 ici c'est de voir l'avion ne se s'est pas envolé pour le vietnam l'autorisation de décoller a été refusé au dernier moment par les autorités philippines monsieur bui comme les autres membres de l'opposition qui se sont rendus au vietnam a été arrêté sur dénonciation à la veille du jour j infiltré de longue date par le parti communiste ce réseau de résistance a été balancé alors que la mise en place de l'opération avait commencé aujourd'hui les résistants n'abandonne pas la partie et prépare un autre plan de vol pour le largage des mêmes tracts une nouvelle arrive à des prisonniers de nationalité canadienne a peut-être réussi à s'enfuir il aurait traversé la frontière entre le vietnam et le cambodge moi je france à phnom penh alors il faut que je fasse un stop à bangkok où je reste dans la zone internationale parce que j'ai vraiment peur de me faire expulser par les thaïs qui m'ont déjà mis en taule trois fois ces dernières années arrivez à phnom penh la capitale cambodgienne est en pleine effervescence monsieur bui est donc arrivé ici à phnom penh en pleine campagne électorale dans la capitale cambodgienne la peur des attaques mer rouge monopolis toutes les attentions et les services de police ne contrôlent pas ce vietnamien sans papier monsieur bui s'adresse à l'onu les casques bleus le prennent sous leur protection un officier norvégien l'emmène à l'abri au poste de police du district numéro 1 selon les dires de l'officier baken bui est alors épuisé apeuré il se sent toujours menacé il est persuadé que les services de renseignement vietnamien sont très bien implantés au cambodge le 8 mai au soir baken prend contact avec le chargé d'affaires canadien qui prend les choses en main au canada la directrice de cabinet du ministre de l'immigration fait alors le nécessaire pour rapatrier monsieur bui raté je peux pas le voir il va être mis dans un avion pour le canada sous protection une seule solution pour moi le devancer et aller à toronto via la voie la plus rapide par le japon arrivé à toronto je suis complètement crevé cela fait c'est maintenant plusieurs jours que je suis en complet jet lag mon contact parisien de la résistance maintenant là bas nous allons peut-être pouvoir voir cet homme quelques heures plus tard il est là il est accueilli par le coordinateur du mouvement d'opposition qui a revendiqué l'opération du mois de mars au vietnam monsieur bui fatigué et légèrement vêtu a atterri un soir à montréal après un long périple entre le vietnam le cambodge la thaïlande et le canada je viens de m'enfuir de kéminville tank dans la rue et arrestation en série telle fut la réponse du régime de hanoï à la tentative d'insurrection du mois de mars au vietnam à montréal le 18 mai l'évadé canadien témoigne oui j'avais des explosifs quand ils m'ont arrêté vous êtes resté longtemps en prison trois mois ensuite j'ai été envoyé à l'hôpital car j'étais absolument à bout de fort là j'ai été en contact avec des résistants qui m'ont permis de m'enfuir vers le cambodge grâce à des passeurs j'ai pu enfin rejoindre pnom pen mais que sont devenus les autres condamnés du procès de dénouement heureux pour monsieur bui il est libre d'autres n'ont pas cette chance parmi les prisonniers il y a deux allemands 11 américains 2 français et 3 canadiens ont-ils eu une défense convenable tandis que les familles implorent bouddha l'avocat du cvnp réclame des informations et en particulier les chefs d'accusation exa à l'encontre de chacun de ses clients le gouvernement vietnamienne de police vietnamienne ne dit rien au sujet de mes clients il y a des photos il y a des évidence je peux pas parler avec mes clients le gouvernement canadien ne peut pas parler avec les citoyens canadiens le gouvernement américain ne peut pas parler avec eux il y a il y a deux français là dans les prisons je sais pas s'ils sont s'ils sont vifs s'ils sont morts je sais pas mais on m'ont dit ah il y a des arbres où sont les arbres où sont les clients où reste tout ça je suis l'avocat j'ai besoin d'y faire bon et bien écoutez j'espère que vous avez aimé ce récit n'oubliez pas le pouce comme d'habitude et puis si vous n'avez pas déjà fait abonnez vous au revoir à bientôt